Qu'est-ce que tu fais là ? Et pourquoi t'es là ? Tu veux tirer les cartes ? Coucou les amis ! Bon, je viens enfin faire mon tirage monde de la semaine. Bon, on n'est que mardi midi, alors bon, ça va. Bonjour de madame. Alors, normalement les chocs que j'ai récupérés, ma fille avait regardé, et c'était de mal. Eh bien non, parce que le petit bouchou là, que je lui ai sauvé la vie, voilà, eh bien c'est une madame, hein ? Alors, alors voilà, j'arrivais pas à lui trouver un nom, mais je crois que je vais l'appeler ma tornade, parce qu'elle fait que des bêtises, et, 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 et qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, madame la tornade ? Bien, elle grimpe partout, elle emmerde le monde, ouais, elle emmerde le monde, voilà. Et elle fait tout tomber, voilà. Normalement, un bronchon ne fait rien tomber, et bien elle, elle fait tout tomber. Bon, c'est bon, on y va, là ? Allez, je peux tirer mes cartes ou quoi ? Ah non, d'accord. Bon, ben tu sais, les gens vont pas te regarder comme ça pendant trois heures. J'aime pas les animaux, mais alors, arrête aussi, voilà, on a mis du produit pour les bébêtes, parce qu'on veut pas qu'on en a, voilà. Madame la marquise. C'est bon, je peux tirer les cartes ou pas ? Pourtant, c'est une bispo de colle, en plus. Bon, est-ce que je peux tirer les cartes, si vous voulez, madame ? Regarde, là, t'es en vidéo, là, les gens vont te regarder, ils vont dire, elle dégage quand, celle-là, qu'on entend de Zabine, hein, parce que nous, on n'est pas là pour regarder les chants. Alors, là, tu vas te brûler, tu vas te brûler à la bougie, tu n'as pas le droit de monter quand la bougie est allumée. Allez, hop, salut, madame. Bon, ben, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir tirer les cartes conquis, hein, parce qu'attention, dans deux minutes, elle va regretter, grimper, elle est là, qu'elle cherche son point d'attrape. Elle me grimpe dessus, mais on dirait tarzan, quoi. Bon, bref, allez, on se concentre. Allez, on essaie de monter sur la chaise. Tu mets dans mon dos, si tu veux. Allez, monte, et tu te mets dans mon dos. Alors, on va faire le tirage de la semaine concernant le monde, d'accord ? Donc, normalement, du 10 au 16, mais nous sommes en retard avec mes embûches, voilà. Donc, on est le 11. Allez, pour le monde. L'hiver. Bon, alors, ici, on peut aussi parler, vous savez, de blocage, d'accord ? Des projets à l'arrêt. Bon, ben, je pense que c'est plus de ça qu'on va parler, hein, quand on voit les pénuries, même si c'est des fausses pénuries, hein, voilà, tout est bloqué, d'accord ? Alors, s'il vous plaît, pour le monde, pour cette semaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour le monde ? Alors, sinon, on va l'apprendre, parce que c'est mis à travers un jeune homme, 16-35 ans. Donc, peut-être un jeune homme qui va être de l'eau pire. Quel âge il a ? Ensuite, on a le soleil et la maison. Bon, il faut essayer, vous voyez, positif, d'accord ? Il y a des choses à comprendre dans notre mort intérieur, ok ? Voilà, et ici, il faut se mettre en sécurité à la maison, d'accord ? On a le retour, vous voyez, on a le débordement, la goutte qui va faire déborder le vase, et le choix. Il va y avoir des choix à faire, d'accord ? Ici, ils vont, encore une fois, ici, moi je dirais que ce jeune homme ici, c'est une personne orgueilleuse, d'accord ? Une personne dominatrice et possessif, d'accord ? On va le bloquer. Malgré tout, il va quand même faire le choix de semer la merde, d'accord ? Mais ça va être la goutte qui va faire déborder le vase, d'accord ? Donc ici, on nous dit que pour notre bien-être, il vaut mieux rester en sécurité à la maison. Alors, c'est le décliné. Après, vous savez, s'il n'y a plus d'essence, s'il n'y a plus rien, voilà. Alors, ici, on nous parle de médicaments, alors s'il vous plaît, pour le monde. Alors, on a l'envoûtement, il va falloir, sur cette destruction, d'accord ? L'envoûtement, c'est les blocages et la destruction, c'est la magie noire, mais c'est surtout les blocages et la destruction. Il va falloir garder son courage, il va falloir surmonter ses difficultés en étant fort mentalement, d'accord ? Parce que vous voyez ici, ils sont en train de travailler sur un nouveau projet, un nouveau dossier, des nouvelles lois, d'accord ? Et regardez, qu'est-ce qui l'entoure ? C'est l'isolement et l'illusion. Donc, ils veulent encore, une fois, nous isoler, d'où les pénuries, d'accord ? Alors, fausse pénurie, mais d'où les pénuries. Donc là, ils travaillent encore une fois, vous voyez, vraiment pour nous mettre en retrait, voilà, pour, eh bien, qu'on soit seul et que, pour nous enfermer, d'accord ? Voilà. Mais c'est des gens qui ne voient pas la réalité en face, ils n'ont pas compris que les gens ne vont plus se laisser faire. Alors, ici, j'ai des honneurs et l'Afrique. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé il y a déjà 4-5 jours, je crois que j'ai eu au téléphone, voilà, une amie, et je lui ai parlé, je lui ai dit, il va se passer quelque chose avec l'Afrique. Et je le ressors ici, je le ressors ici, il va se passer un truc avec l'Afrique. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas non plus isoler l'Afrique, d'accord ? Ça, il n'y en aurait pas des kilomètres, mais vous voyez, ici, moi, ce que je vois, c'est que l'Afrique, elle nous a rendu beaucoup de services, d'accord ? Il va y avoir, il va se passer quelque chose avec l'Afrique, les amis. Ça, c'est sûr, j'ai lu le message de mes guides. Et je le ressors dans mes cartes. Alors, s'il vous plaît, pour le monde, pour la semaine, pour cette semaine, du 11 au 13 octobre, s'il vous plaît. Alors, il faut examiner ce qui se passe. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se combiner, d'accord ? Pour la guérison, d'accord ? Donc, pour que ça aille lieu, il y a quelque chose qui est en train de se combiner. Ici, on voit qu'il y a des gens qui sont complètement à l'ouest, d'accord ? Qui vont encore faire des mauvais choix, mais là, ça ne va plus être possible, ça ne sera plus acceptable, d'accord ? Le choix que l'on fait, c'est encore des nouvelles lois pour nous isoler, pour faire perdre notre boulot et tout le trin-train. On voit bien, de toute façon, avec la pénurie fausse, mais pénurie quand même d'essence et tout ça, il n'y a plus beaucoup de monde qui peut aller travailler, d'accord ? Il n'y a plus beaucoup de monde qui peut aller travailler, d'accord ? Alors, eux, ils ont un nouveau projet pour nous casser les pieds, mais ici, vous voyez, il y a un nouveau projet aussi pour nous aider, d'accord ? Donc, il y a toujours du bien sur le mal, d'accord ? Ici, on a les amis, les confidants. Vous voyez, il va y avoir la foudre. De toute façon, ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un chaos, d'accord ? Et c'est ce qu'ils cherchent. Alors, moi, je ne parle pas du tout de G-U-E-R-R-E. Bon, j'ai le message, non, mais le chaos, la révolution, oui, d'accord ? Ici, on a la jeune fille et on a flamme et feu. Il faut ici, pour moi, d'accord, qu'il y ait un chaos pour détruire cette France actuelle, d'accord ? Et de la reconstruire. Moi, voilà les messages que j'ai. Bon, écoutez, ce n'est pas jojo, voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, on va bloquer un homme, d'accord ? On va bloquer un homme possessif et tout ça qui va encore faire des choses, des nouvelles lois qui vont être insupportables puisqu'il y a le débordement, d'accord ? Voilà. Ici, n'oubliez pas qu'on a le soleil et la maison. Donc, pour moi, ici, il faut rester positif, d'accord ? Et puis, rester en sécurité chez soi, ok ? Il y a bien la destruction, le blocage, c'est fait exprès pour qu'on reste chez nous. Souvenez-vous que moi, je vous avais toujours dit, à la fin, à la fin, on sera confiné. Que vous le vouliez ou non, c'est un confinement déguisé, mais tout est déguisé, vous le savez. C'est un confinement. Empêcher les gens d'aller travailler et tout ça, c'est un confinement. Ça va tomber. Et j'avais dit, quand ils devront jouer leur dernière carte, ils ne sauront pas tendre. Eh bien, oui, ils sont pas tendres. La bouffe qui a augmenté, tu peux plus te nourrir. Le chauffage, ben non, parlons pas. L'électricité a multiplié par je ne sais pas combien. Le poêlé de bois, c'est même pas la peine, c'est 15 euros le sac. Tu ne peux rien faire avec ça. Enfin, voilà, d'accord ? Donc là, ils sont vraiment en train d'essayer de jouer leur dernière carte. Ils essayent de récupérer du fric partout, d'accord ? Et tout ça, vous voyez, c'est combiné, d'accord ? Moi, je dis qu'il faut rester positif. Ce qui se passe, c'est pour faire le nettoyage, c'est nécessaire, d'accord ? C'est comme reconstruire une maison. Si vous, par exemple, vous achetez une étable, voilà, une vange, que les fondations sont mortes, vous n'allez pas pouvoir bâtir une maison dessus, d'accord ? Eh bien, c'est pareil, c'est pareil. Donc ici, vous voyez, on a l'automne. L'automne, bon, on le sait, c'est la saison, mais c'est aussi un entourage précieux, d'accord ? Mais, voilà, c'est un entourage précieux, c'est un secours, mais il faut quand même batailler pour trouver sa place, d'accord ? Donc, on voit bien que c'est ce qui se passe ici. Peut-être que l'Afrique aussi se bataille pour trouver sa place, d'accord ? Alors, s'il vous plaît, puisqu'on a sorti l'Afrique, le continent, voilà. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce moment ? Alors, vous avez l'autre sur mes genoux, hein ? Vous voyez ? Vous voyez, elle n'arrive pas à monter. Bon, il était un peu sauvage, ça va mieux. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 ou 16 octobre, le désert, vous voyez ? Abandonner, seul, inexistant, voilà, ok ? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le monde ? Cette semaine, vous pouvez nous dire les communications. Vous voyez, il y en a qui vont être seuls, qui ne vont plus être écoutés, on va en entendre parler. On a les oiseaux, donc vous voyez, les oiseaux, c'est aussi des nouvelles, d'accord ? Communication, ici, ça peut être les mertures, d'accord ? Ça peut être des annonces faites, voilà, par n'importe qui, hein ? Voilà, et les oiseaux, eh bien, écoutez, c'est des nouvelles qui arrivent par courrier, par Internet, par contact, communication, vous voyez ? Donc, on en revient toujours aux communications. Qu'est-ce qu'on va apprendre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? La vérité, vous voyez, il y a des vérités qui vont sortir, d'accord ? Regardez, le verdict, la décision, la déclaration. Donc, on va vraiment apprendre des choses, d'accord ? On va apprendre des choses. Le serpent. On va apprendre des choses sur la trahison qu'on a subie, d'accord ? Après, peut-être aussi que l'afrique a été trahi, d'accord ? Et qu'on va apprendre quelque chose par rapport à ça, ok ? Alors, s'il vous plaît, parce qu'il faut quand même prendre les continents qu'on sort en compte, hein ? Alors ça, et je crois qu'il y en a une de retournée ici, il me semble. Il y a beaucoup de jeux, hein ? Alors, on a encore cette carte de justice, hein ? Vous voyez ? Voilà. Alors, ici, on a quoi ? On a la justice, on a l'Europe. Donc, pour moi, vraiment l'Europe qui aurait trahi l'Afrique. Et il va y avoir des règlements de compte ici, hein ? D'accord ? La justice va s'en mêler. Bon, écoutez, c'est comme la guerre en nuque-nuc. Il faut quand même arrêter. C'est quand même la France qui envoie la marchandise, hein ? Pour la bagarre. Donc, pour la guigée, hein ? Les A-R-M-E-S, c'est la France qui l'envoie quand même, hein ? Donc, il ne faut quand même pas abuser. Là, il faut se réveiller, les amis, hein ? D'accord ? Alors, pour calmer le jeu, bah, écoutez, on va dire qu'on nous donne quelque chose, hein ? Voilà. Il y a le changement. Il va y avoir du changement, des modifications, des transformations, d'accord ? Par rapport à la justice. Et ici, il y a des mutations, hein ? D'accord ? Donc, il va y avoir un changement. Il va y avoir une évolution, d'accord ? Il pourrait y avoir aussi des gens qui changent de poste, hein ? Ok ? Voilà. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que tu viens faire ici ? L'oracle omérique. Bon, ben voilà. Maintenant, on va faire des tirages avec le mini. Ah, ben ouais. Allez, avec la tournade. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le monde pour cette semaine ? La maison, hein ? Vous voyez ? On essaye vraiment de nous confiner. La maison et le vol, d'accord ? Moi, je vous dis, hein ? On essaye vraiment de faire pour qu'on reste à la maison. Ok ? Qu'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui va se passer dans le monde pour cette semaine ? On a la chute. Alors, regardez. On a la chute. Sur la chute, il y a la jeunesse et l'étranger. D'accord ? Donc ici, moi, je dirais que... Eh bien, écoutez, on fait tout, hein, pour nous laisser à la maison. D'accord ? Le temps, ben, ça finit de chuter, parce qu'après, ben, il faut redonner un coup de la fin sans la chute, hein, d'accord ? Pour l'instant, c'est inconnu, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vient de l'étranger. Quelqu'un d'étranger qui va nous aider à... à passer ce cas, hein ? Bon, tu veux bien arrêter ? Non, c'est pas possible. Je ne peux pas tirer les cartes avec toi. Est-ce que tu veux bien descendre ? Ou te calmer ? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce monde ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde mondialement pour la semaine du 11 au 16 octobre ? Il y a la transformation, vous voyez ? Il y a la transformation et il faut vraiment rester unis, les amis, hein ? D'accord ? Il faut vraiment rester dans l'Union. Mais il y a peut-être aussi une transformation dans l'Union européenne. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, plus on est ensemble et plus... Ce sera facile à passer, ce moment néfaste, hein ? Voilà, vous voyez, il y a la pensée, il faut bien réfléchir, d'accord ? Ils sont en train aussi de réfléchir, mais voilà, il y a une transformation. C'est ce qui ramènerait une stabilisation. Donc, écoutez, il le faut, hein ? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui va se passer dans ce monde ? Vous voyez, regardez, on a l'isolement. Il y a des gens qui vont t'en aller dans cette Union européenne, hein ? Ça, c'est sûr. Regardez, la créativité, il y a des choses qui sont en cours. Et ça va être proche, hein, les amis, d'accord ? Ça va être proche. Bon, vous avez vu, on a sorti, ben, l'Afrique, hein ? Voilà, moi, je vous dis, j'insiste là-dessus, il va se passer quelque chose avec l'Afrique. D'accord ? Je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose avec l'Afrique. Eh oui. Alors, si vous voulez... Je crois que l'Afrique, elle vous a quand même fourni pas mal de choses, d'accord ? Alors, moi, je ne connais rien, vous savez. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Voilà, d'accord ? Donc, il faut être réaliste. Il faut bien voir ce qui se passe. Vous voyez, on a l'ampoule, hein ? Elle est encore écrite, hein ? Mais si vous réfléchissez bien, elle va s'allumer. Il faut rester dans l'amour, hein ? Vous voyez, il y a un petit cœur dedans. Écoutez, on voit bien que tout ça, c'est des fausses pénules et tout ça, hein ? Voilà. On voit bien que c'est pour faire peur aux gens, hein ? Mais on voit aussi dans les cartes que c'est pour nous mettre en sécurité, d'accord ? Voilà. Non, mais regardez, mon son. Bon, bref, alors, c'est tout ce que tu as à dire, toi ? Tu n'as rien à dire ? Tu n'as rien à dire ou qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, bon, il faut bien penser, d'accord ? Il faut rester unis. Nous allons vers une transformation, voilà. Il est possible aussi qu'il y en a beaucoup qui se partent, hein ? Voilà, changement de poste ou de fonction, qui ne veulent plus rester dans ces personnes qui nous emmerdent tout le temps, hein ? Qui sont là que pour nous provoquer des ennuis, hein ? Il faut que tout ça change, d'accord ? En tout cas, il y a quelque chose de proche qui va arriver. Alors, l'Afrique, je ne sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne, que je regarde, je ne sais pas. Voilà. Et donc, pour moi, vraiment, il va se passer quelque chose avec l'Afrique. C'est vraiment, vraiment un truc que je ressens depuis une semaine. Et j'en avais parlé à une personne avec qui je dialogue par téléphone de temps en temps, voilà. Bon, ben, écoutez, il suffit d'attendre, hein, voilà. Je vais venir vous faire aussi le tirage pour savoir si cette guéguerre est bientôt terminée. Mais, je vous dis, ils sont en train de jouer les dernières cartes, hein, vous avez vu. C'est comme le pont, hein, je vous avais dit qu'il allait y avoir des bâtiments et des ponts qui allaient encore, voilà, subir des choses. Eh bien, voilà. Et bizarrement, vous le savez très bien, complotiste que je suis, que, euh... Bon, excusez-moi, mais c'est encore de la cube. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais. Alors, le pont pète et le lendemain matin, vous avez des timbres qui sortent à ce moment-là. Eh bien, dis donc, c'est rapide, là-bas. C'est vraiment rapide. Voilà. Donc, euh... Ouais, c'est toi. Alors, regarde. C'est toi, là. Ouais, c'est toi. Là. C'est toi, là. Donc, c'est vraiment abusé, hein. Pour les amis, je vous laisse parce que ça ne va pas arrêter. Gros bisous. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada